et bonjour bonjour à toutes et à tous d'hôme qui peut enfin la version 1.0 ou 41 points ça dépend nous sommes à des plus one de la sortie du jeu donc on est mercredi 28 et hier 27 et du coup ben on est content des joies parce qu'on a fait la démo et en difficulté max ah oui d'ailleurs on va peut-être le préciser dans le titre du stream qu'on va on va bourrer la difficulté max alors peut-être qu'on n'ira pas le droit choisissez votre équipement c'est beau ça tire sur le machin c'est magnifique peut-être qu'on n'aura pas le droit de mettre la difficulté max immédiatement alors dans d'hôme qui peur du coup qu'est ce qu'on peut choisir nous donc nous avons le dôme laser et le dôme épais donc le dôme laser c'est ce qu'on a eu lors de la démo tout va bien nous avons vu que nous avons pris commandé le jeu nous avons le droit à un compagnon à quoi sert-il probablement rien mais il est là le skin du coup nous avons le skin du fondateur ou je sais plus comment on appelle ça du voilà de ceux qui ont payé avant un assesseur pas encore mais bientôt disponible ingénieur ingénieur expérimenté particulièrement doué pour l'extraction de ressources très bien le gadget du coup le bouclier nous avons aussi le monstrifuge ah oui alors du coup c'était peut-être en anglais quand on y a joué c'est peut-être pour ça qu'il ya des mots qui me parlent pas installe un bouclier absorbant une partie des dégâts se recharge automatiquement à ça on n'a jamais eu du coup je crois le verger qui est ou alors c'est le truc de base et après on avait débloqué le verger il me qu'on avait le verger dans la démo c'était pas ou fin fallait faut bien l'avouer nous on a on aimait bien le monstrifuge d'ailleurs c'est avec ça qu'on a gagné la reine difficile et donc du coup le mode pour le moment ce sera voilà le mode chasse à la relique je suis plus exactement ce que ce qu'est le mode prestige si je crois que c'est une histoire de il faut envoyer les ressources d'ailleurs on la voit avec la fusée voilà c'est un mode endless peut-être un mode scoring où il faut envoyer des ressources à sa planète mère on va dire et alterner entre envoyer des ressources et utiliser du coup ces ressources pour renforcer le bouquet et se défendre allez let's go ah si on a la difficulté brutale bah oui tous les jours comment ça difficulté prévu pour d'hommes qui peur un peu plus clément dans bien des aspects du jeu pas si facile que ça mais plus détendu que les autres niveaux un brutale c'est à maintenant ça a été dit prévu pour d'hommes qui peur mais c'était pas le difficile qui était prévu ok bon bah brutal oh le pauvre eh ben c'est parti oh mon dieu c'est parti je suis en retard comment on joue déjà et ça était bien de me rappeler les commandes j'ai déjà tout oublié les ressources que vous transportez voilà on s'appuyer sur b pour lâcher une mais maintenant pour relâcher beaucoup oui mon dieu c'est fort ok 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 alors je sais pas j'aimerais bien faire des diagonales mais je sais pas du tout ça fait de gagner du temps j'ai l'impression par contre on a pas de détecteur donc là va falloir faire gaffe quand même oh le pet le pet qui attend combattre amélioration alors du coup on avait commencé par quoi indique le temps restant ah oui mais il ya moult choses qui ont changé il ya tellement de choses qui ont changé indique le temps restant à la prochaine vague de forme de vie hostile ok ça on l'avait pas acheté immédiatement il me semble pour moi c'est pas utile au début montre les ressources que vous avez actuellement en stock ça c'est alors là on pour moi ça c'était complètement useless d'ailleurs c'est tellement cher renforce la foreuse pour causer plus vite il me semble que c'était ça qu'on avait acheté en premier force de traction est très utile aussi le propulseur aussi évidemment on a de quoi améliorer donc le laser augmente la puissance de votre laser mais il se déplace plus lentement quand il tire 1 ah bon il avait ça vitesse de déplacement du laser et le viseur ok et après donc moult aux autres améliorations avec le double laser aussi qu'on a eu donc là c'est des améliorations de du du truc propre à la run donc le bouclier install bouclier absorbant une partie des dégâts se recharge automatiquement et donc il faudra de l'eau pour obtenir des améliorations correspondantes donc on verra quand on aura de l'eau 1 pour le moment n'a pas alors puissance 30 pv donc ça veut dire que on peut être un peu à la traîne on faut quand même écouter un minimum syndic en vrai je crois qu'on n'a absolument aucun aucun avertissement comme quoi notre dôme est en train de se faire implater le cul d'ailleurs par contre on a l'indication du shield donc si le shield commence à descendre c'est que il ya agression et là c'est la jauge de solidité donc moi je dis fourreuse en premier et let's go attendez j'ai l'impression d'entendre pourquoi trois pourquoi pas quatre je panique au début alors que bon c'est un peu osé de pierre alors c'est bon c'est bon je suis là donc amélioration donc on a quatre ben peut-être qu'on a envie d'amener maintenant le laser on peut pas augmenter juste là enfin mettre la mire mais la mire on va dire c'est pas très utile au début bah j'ai envie de dire mise à part se booster nous j'ai mal à voir donc peut-être la force de traction je pense combatre comment on tient ah oui c'était les gâchettes rt oh il est sale tout ah mais c'est plus les mêmes bruits bah si ils ont tout changé aussi comment veux-tu se compérer au moins on l'entendait le la fin de vagues c'était goulouloulouling c'est ce que là c'est oh là là oh mon dieu tous les bruits ont changé j'avais pris que cinq j'ai pas été très gourmand surtout qu'on a l'amélioration de traction donc alors c'est vrai que j'ai pas expliqué du coup le concept du jeu mais c'est un jeu qui a moult bonne presse à ça c'est du coup un son qu'ils ont pas changé et nous avons notre petit familique sur l'écran mais l'idée voilà c'est qu'il faut à faire des allers-retours entre notre dôme la surface qui est du coup soumise à moult moult agressions extérieures et du coup le les profondeurs de la mine où on va fermer des ressources afin justement d'améliorer ce dit dôme et c'est tout voilà il n'y a pas c'est un concept très simple mais évidemment accrocheurs comme pas possible bien joué à ce studio allemand je crois avoir trouvé la bonne recette gg et du coup il me semble qu'ils ont déjà prévu moult moult aux ames déjà upgrade enfin mise à jour après la sortie du jeu donc va être cool ça y est assis il ya il ya le clignotement oh mon dieu je m'excuse auprès de tout le monde ah mais non le bouclier n'est pas encore down par contre il s'est déjà pris une bonne salle dans le cul génial convertissent alors donc du coup notre premier upgrade notre premier gadget donc le convertisseur de ressources permet de convertir les ressources ce qui vous aide à rééquilibrer votre inventaire de ressources d'accord c'est pas mal la sonde donc elle elle n'y était pas dans la démo la sonde ajoute à votre équipement une sonde qui quand on la déclenche on voit une impulsion détectant les ressources proches doit être rechargé à la station sous le dôme ça il y était à la la démo et c'était vachement utile ou le fameux cobalt qui a changé de couleur non il n'était pas violette qui est la ressource entre guillemets la plus rare mais est la plus utile parce qu'elle permet de me semble augmenter fortement la puissance du quelque chose de je sais plus quoi mais mais voilà j'ai oublié d'ailleurs quoi ça va mais ok convertisseur ou pas en vrai sonde sonde ça permet de guider très rapidement vers les ressources et d'éviter de creuser un peu au pifomètre qui sert un pas à rien surtout quand on va assumer surtout quand quand notre foreuse ne fait pas le poids mais c'est vrai il est rechargé au début un comment on envoie le sonar j'ai oublié x alors je vous envoie alors que c'est au zeptière 1 ah bah ouais alors pas trop non plus alors là on a trop gourmandé il va falloir acheter quand même le détecteur de vagues à un moment donné on va vite se retrouver dans cette situation et on va pas aimer ça surtout si on est trop gourmand à chaque coup c'est quoi ça compteur de cycle fait apparaître un compteur qui vous a dit qu'à combien de vagues vous avez survécu l'utile je suppose pour le modèle laisse mais alors pour ça ou alors on sait que ce sera toujours à la dixième vague où sera la pls et donc du coup on peut mieux mieux planifier mais il dit ah oui non oui voilà le triangle c'est pour la réparation c'est pour ça que c'est très utile comme ça ça coûte que 1 et c'est infini mais ça doit s'augmenter au fur et à mesure bon alors on va mettre quand même une hostilité maintenant tant pis et on va attendre un peu parce que il faut quand même mettre les pèves aussi la réparation et par 80 pv et par 15% du total de pv comment pourquoi il ya deux des descriptions différentes c'est 15% donc c'est 80 ou la réponse b ok maintenant il faut viser encore une amélioration de creusage ou le laser donc on va juste faire la voilà l'aller-retour c'est très bien la vague est imminente excellent timing bim déjà un succès steam incroyable 99,9% des gens l'ont eu donc alors non on a dit laser ça c'est quoi alors du coup dur c'est la surface de votre dôme qui subit moins de dégâts des attaques au corps à corps à des monstres les dégâts infligés par les projectiles ne sont pas modifiés intéressant et donc du coup on est obligé de passer par la première réparation c'est drôle ça quand même j'ai de réparer une première fois pour avoir accès au à l'upgrade soit du coup nous on sera on aura jamais envie de réparer parce qu'on n'est jamais mauvais ah oui la sonde on peut l'améliorer qui augmente du coup son efficacité on a deux charges on a une meilleure portée et on a une vitesse d'impulsion plus grande je suppose non baston on a dit à gauche droite mineur on ne sait pas à gauche oui oui on s'est quand même pris des deux trois jetons ils ont venu ma voiture strictement rien c'est génial meilleure meilleure sonde ever on a combien là neuf donc là on pourrait augmenter encore la fourreuse est-ce que c'est vraiment intéressant est-ce qu'on a pas envie d'augmenter le jet pack augmenter la fourreuse c'est toujours un sexy mais en vrai là plutôt sous la vitesse de déplacement de notre laser en vrai je pense qu'on a plutôt envie d'augmenter notre laser pour qu'il soit un peu moins ridicule même s'il a n'importe quoi à peu un peu plus vite 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 en passant de ne pas avoir pas qu'il faut y aller là une ouais go 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 alors là le laser il va pas du tout être augmenté je dis arnaque de deux avec ça on peut faire quoi augmenter la sonde lol surcharge le bouclier utilisez l'eau pour surcharger manuellement votre bouclier afin qu'il absorbe davantage de dégâts lors de sa prochaine la prochaine vague seulement la prochaine vague le souffle électromagnétique déclenche une capacité de combat active qui crée un champ d'énergie mortelle autour du dôme pendant un court laps de temps durée de la capacité 3 secondes mais elle se déclenche quand au moment où elle se fait agresser la première fois où c'est à nous de l'activer manuellement utilisation par combat 1 oui ça met pas des masses et puissance de bouclier augmente la quantité de dégâts que bouclier du dôme est capable d'absorber simple et efficace c'est pas cher ok bah on va falloir se démerder mais en vrai ça va on peut encore tanker des coups quand même on est d'accord c'est du over heal qui a on a le double de heal qui nous qu'il en faut alors du coup quand on aura notre premier upgrade de bouclier on aura envie du coup de cibler en priorité les aux yeux vu que la première upgrade de défense permet de de mieux tanker les dégâts au cac oh la la mais elles sont où les ressources moi je suis en train de me faire arnaquer bon bah c'est pas grave on est capable de tanker les coups mais bon quand même diantre e diantre ben let's go gauche droite c'est long à manoeuvrer mais ça devrait le faire mais c'est easy easy mode certes on se fait arnaquer mais pour le moment ça va falloir commencer à augmenter à penser à augmenter la foreuse après c'est qu'il faut augmenter aussi le kane et l'aise d'un sacrifice alors bon s'il ya le retour du téléporteur va falloir apprendre à l'utiliser parce que dans la démo c'était pas clair faut bien avouer en plus j'ai relu comment l'utiliser et il fallait rester appuyé pour faire un effet et appuyé un coup pour faire un autre effet et je crois que c'était appuyé alors là j'aurais bien eu envie d'augmenter la foreuse mais la vague est imminente donc à un moment donné ça va se voir mais le problème c'est que je peux pas augmenter sa puissance je peux juste augmenter sa vitesse et après on n'a pas du nom on a dit 3 on a du 2 2 on voit on peut faire de deux après on augmente la portée du ouais ouais je pense que peut faire ça alors donc du coup ça et ça regardez comme c'est beaucoup plus rapide on a la soin a la chance sur les vagues soit c'est fait que ça soit aussi ridicule mais malchance en en minage chanson j'ai cherché à mon âge mais pas trop et parcours pourquoi je passe par l'endroit le plus la ligne droite n'est pas tout dessous la star m'aurait donné un étoile aurait peut-être pas donné à ce chemin là comme étant le plus court oh mon dieu du bleu est ce que bleu ça veut dire assez chiant à creuser pas tant que ça ça veut juste dire second bio mais donc du coup normalement second artefact c'est peut-être un tronc on va prendre que si ça ira parce qu'on n'a pas laissé en stock donc du coup ça veut dire qu'on peut pas acheter quelque chose a peut-être pas dû dépenser les deux on aurait eu huit et on aurait avec huit ce doux bruit d'écrasement de ressources d'absorption ah si voilà on peut augmenter la puissance du bouclier alors le problème c'est qu'on l'augmente de 50 bah non on l'augmente à 50 là elle est actuellement à 40 donc on l'augmente seulement 10 paix et c'est applicable immédiatement ou faut qu'elle se recharge c'est quoi ça ah oui le souffle électromagnétique bah why not alors ça c'est quoi ah oui donc soit ah bah non il n'y a pas de soi comment ça il n'y a pas de soi d'accord ok si tu prends lui les deux autres sont cadenassés donc soit la longue portée ça réduit à une charge mais 12 tuiles rétention de marqueurs 20 secondes plus long et à vitesse d'impulsion plus rapide je le suppose par rapport au niveau presseur ah non plus long du 50 à 40 la sonde rapide donc là par contre à quatre charges mais une très courte portée trois fois moins vitesse d'impulsion 100 c'est super rapide et la sonde mémorielle qui va retenir les marqueurs pendant 360 secondes donc 6 minutes je crois qui a une portée de 7 tuiles et une vitesse d'impulsion de 20 alors 20 c'est ultra long et on sait pas on sait pas combien de charge bien c'est bien de le dire 0 0 charge parce que là c'est marqué charge une là c'est marqué charge 4 et là c'est marqué rien du tout on démerde toi n'importe pour savoir alors là du coup si on prend ça on gagne ça surcharge de durée de capacité de combat durée de la capacité additionnelle 25% au moins de la quantité de dégâts que le bouquet surcharge est capable d'absorber durée additionnelle de la capacité 2 secondes par rapport à 3 secondes 5 secondes tellement cher pour juste l'augmenter de deux secondes mais ça doit être puissant et la puissance du bouclier qui augmentera de 3 ici j'ai envie de dire pourquoi pas le souffle en vrai est ce que ça sert à quelque chose d'augmenter le bouclier vu que pour le moment on n'a pas encore pris suffisamment la max pour que notre premier achat de réparation soit la pls absolue donc en vrai moi je dirais presque rien acheter ou acheter ça à la rigueur ou acheter un truc de d'exploration on va voir en vrai voilà c'est un truc d'exploration on peut l'acheter après le combat donc on va voir voilà bien il s'aligne bah écoutez exploration alors il soit exploration ouais non on va peut-être économiser par la foreuse que c'est sympatoche le la sonde plus forte mais en vrai aux aptires allez let's go c'est à gauche mais c'est tout on va en lâcher un de cube peut être considéré comme un carré j'appuie sur la moise touche donc c'est le destin le destin pour me dire non n'abandonne pas mais en vrai c'est peut-être le move à faire alors parce qu'on augmenterait pas encore notre jetpack non la foreuse je pense ouais là ça va bientôt atteindre la prochaine bague non mais c'est pareil le laser on n'a pas besoin d'augmenter pour le moment je me condamne à prendre la max sur la prochaine bague tout à l'heure on est en over hill mais assez peu hein je suis un ouf hein hein je suis un ouf et ça du coup on verra ah sinon je mets ça ce sera quand même une capacité défensive donc du coup ce sera pas le laser mais je vois pas dans une moindre mesure une condition sine qua non ce bout de bouffe ce bout de bouffe ça a touché quelque chose à gauche je dirais si la spatialisation est correcte pour bien prendre chair à un moment donné mais ok ça me va c'est parti du coup pour la réparation et bah deux ans le triangle il sert qu'à ça hein à réparer et à faire le renforcement oui donc c'est plutôt obvious sur le choix faut augmenter immédiatement la résistance ensuite donc du coup forex surpuissant nananana donc deux deux carrés trois o trois o trois o et oui est-ce que ça vaut le coup de refaire une charge de scan on va dire non il va falloir un truc pour se déplacer plus vite hein parce que redescendre plus vite il pourrait aussi l'artefact qu'est-ce qu'il y a des ressources plus lourdes que d'autres non je suis à combien là je suis à 7 en vrai il va falloir augmenter notre capacité de traction on va essayer d'attaquer un peu ce qu'il y a à droite aussi j'ai l'impression d'avoir laissé moult moult carré qu'est-ce qu'on a avec ça 4 6 3 oui on a mis ça mais attendez on a pas du tout utilisé ah c'est la fameuse charge qui est au-dessus de nous enfin au-dessus du bouclier ça doit être ça donc en fait on l'a pas utilisé donc déjà on l'avait oublié donc déjà premièrement et en plus je pense que c'est un actif c'est à dire du coup il faut comment il faut l'activer il faut sortir du du panneau de contrôle du laser et l'activer à gauche là où il y a le module on s'entend qu'on saura pas l'utiliser on va éviter de l'augmenter et en plus on va éliminer c'est qu'on va éliminer l'activer je vais réciter électromagnétiques x je dis réparation en overhill donc non on va dire rien donc oui la portée c'est 8 déjà le scan du coup on va scanner là il y a toujours là allez hop on emmène ça qu'on s'en prend l'attraction pour l'attraction on attend le rayon laser non en vrai on n'a pas utilisé le souffle électromagnétique donc c'est à dire qu'on est confort on va dire ça comme ça allez artefacts second artefact il va être du coup quoi donc ah non ça s'appelle brut brutale c'est pas la difficulté max oui c'est la difficulté intended et après du coup on aura le you ask for it et du coup la difficulté max laser étourdissant installe un laser qui vise automatiquement les petits monstres et les étourdis le fameux il nous a bien assisté perceval adopter une petite créature qui adore creuser descendez là dans la mine et relâchez là où vous voulez qu'elle se mette au travail on venait tout de même voir creuse tout de temps en temps car il a tendance à s'endormir au travail un petit saloupio donc quelqu'un qui m'aiderait à creuser pendant les phases de combat descendez là donc ça veut dire qu'il faut la porter je suppose je la lâche et hop elle y va et de temps à autre faut quand même retourner la voir et je suppose aussi récolter les ressources qu'elle a creusé parce que j'ai du mal à voir à l'intérêt donc en effet c'est un gain de temps à savoir utiliser mais et le laser évidemment c'est goldé aussi c'est très fort on le sait mais on a envie de voir perceval on peut se le permettre on n'est pas en you ask for it donc on peut on peut découvrir des choses j'appuie sur toutes les couches c'est lui 6 c'est quoi ça installe sur votre laser une tête pivotante qui corrige automatiquement votre visée quand elle est proche de la cible je sais pas à quel point c'est l'arnaque ou c'est trop trop bien c'est pareil du coup à tester alors du coup ce petit perceval mais il s'appelle perceval ou il s'appelle creuse tout à un moment donné force 1 augmente la force avec laquelle perceval creuse friandises on trouve des friandises dans le nid sous le dôme appartez-en à perceval il les abalera goulûment ce qui conférera un regain d'énergie durée de croissance avec traitement 0,7 cycle accélération énergisée 140% forage énergisé sans coup perceval travaille plus longtemps avant d'avoir sommeil le café la caféine c'est bien attendez mais du coup il y a la prochaine vague elle est soun tm et donc du coup de toute façon ça va être perceval qui va prendre on prend tout sur perceval et on y va après on ira ah non on y va maintenant on jette perceval on jette et on revient rapidement regardez attention vous êtes prêts je sais pas du tout comment il joue hop là il y va c'est là hein hop 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 bisous 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 hamousse-toi bien euuuuh C'est cette game over c'est pas loin C'est le game over Ok Pas mal c'est pas mal C'est à dire à conserver dans quel sens du terme Genre t'es nul t'as été un sac à caca t'as le droit à une gadget immédiatement Non mais jamais de la vie Non ou alors ça veut dire c'est forcément la relique assurée Ou alors c'est une relique assurée que tu vas forger mais tu l'as pas immédiatement Moi j'ai envie de dire non 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 hors de question Très bien Ou alors ça voulait dire garder dans le sens Non je sais pas Non je pense rien du tout